Je mesure à quel point le temps a passé vite, depuis un certain jour de 1978, ou après avoir dû trouver un parrain pour pouvoir entrer à la confrérie. Un parrain, ça fait penser aussi à la mafia, et pourtant ici nous ne sommes ni chez les extraterrestres, ni dans un endroit autre que l'une des plus anciennes et brillantes confrérie de France. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous l'avez deviné, je suis un peu une antithèse, un peu comme le ver de terre amoureux d'une étoile, quand on m'a demandé si mon rêve était de devenir grand maître. En fait, moi je ne rêve pas, je travaille, et grâce à l'ouverture, je le retrouve aujourd'hui, alors que je pensais encore il n'y a pas longtemps, deux ans c'est bien loin, et nous y sommes arrivés. Je suis en fait une femme, simple et conviviale, mais aussi une divine d'Alsace, avec un hypostyle, une femme dévolue à la cause des vins d'Alsace, depuis toute petite, sans toutefois être pocharde. Une polygote, comme le dirait Tommy Ongerer, « Je n'ai pas de langue maternelle, simplement plusieurs langues fraternelles », avec une ouverture d'esprit aux cultures du monde et une sensibilité très liée à l'histoire de l'Alsace. Une femme réfractaire aux gourous et aux dictates, dont le domaine viticole est converti à la culture biologique depuis 1999, et quelques engagements comme vice-président du mouvement bio d'Alsace, ainsi que représentant de tous les vignerons de vieux de France, la France a mené au ministère de la culture, en préférence. Une femme passionnée de gastronomie, ça se voit d'ailleurs, et en ces derniers jours de carême, ça me fera une grosse entorse à mes convictions religieuses. La confrérie Saint-Étienne est le sans-l'endroit au monde où on l'accepte de se faire mettre une chaîne autour du cou, la main est dorée, sans avoir eu de coup de foudre. Et puis, au bout d'un certain temps, il est possible de l'échanger contre une nouvelle chaîne, celle des sages, où l'on peut être un grand maître. Et lors de nos banquets, nous ne buvons que des vins, une qualité exceptionnelle, irréprochable, sans savoir de qui ils sont, d'où ils viennent, quelle est la religion du propriétaire, ou, encore mieux, l'empreinte des terroirs. Soit ce soir, nous pourrons servir nos bouteilles, et pour ceux qui ont voté, trois bouteilles de plus. Mais avant de continuer, rassurez-vous, dans le château de Lazare de Schwendi, le costume reste rouge, le chapeau noir, et les bottes de cuir. Je voudrais remercier par ordre chronologique, la noble Ernst-Loup de Damarchuir, pour avoir existé, et avoir été réanimée par Joseph Dreyer, en 1947, qui a fait, en fait, du bouche-à-bouche, au Riesling, puis du bouche-à-oreille, et ainsi, cela devint un cercle dans lequel beaucoup ont voulu être, être ou ne pas être, that's the question, et surtout pas ne paraître. Tous les grands maîtres se sont mis au service de la cause du un, et ont donné une année de leur vie pour le service des autres. Tout particulièrement, notre grand maître Pascal Schultz, l'éminence du droit, ancien procureur de la République, épicurien né, convaincu que le vin d'Alsace est incontournable, il a indéniablement fait prendre un nouvel essor au cœur de l'excellence à notre Assemblée, lors de l'anniversaire des 70 ans et de la renaissance de la Contrérie. Et je pensais à Socrate qui disait « Le secret du changement consiste à ne pas concentrer toute notre énergie pour lutter contre le passé et pour construire le futur. » Et de saluer son major Christian Beyer, qui n'a pas réinagé ses efforts et qui passera bientôt, tout à l'heure, la main à Ignace. Le grand maître David Lean, parfait gentleman anglais, lui aussi un pilier de la Contrérie Saint-Étienne, qui a revisité les traditions. Au siècle dernier, il m'avait dispensé des cours d'anglais pour viticulteurs, comme à d'autres. Il a étudié ensuite comme moi, mais en plus studieux, le japonais, et est devenu un ami fidèle dont l'humour est « so brutish ». Et depuis peu, notre ambassadeur, Lord Byron, disait « Le vin console les tristes, rajeunis les vieux et inspire les jeunes ». C'est tout à fait pour la Contrérie Saint-Étienne. Merci.